Les maladies cardiovasculaires sont responsables de 30% des décès dans le monde chaque année. Des maladies et leurs symptômes qui sont souvent méconnus du grand public à l'instar de l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque qui est d'ailleurs le thème de l'édition 2024 de la journée mondiale du coeur. Quels sont les facteurs de risque, comment la prévenir et mieux la prendre en charge ? Réponse dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire avec M. Ben-Justin Kofi-Djangan, docteur en médecine et professeur agréé en cardiologie. Alors M. Kofi-Djangan, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'est l'insuffisance cardiaque ? Vous me demandez de définir un peu l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque pourrait se définir comme étant une incapacité du coeur à assurer un débit sanguin nécessaire et suffisant aux besoins de l'organisme. Dans les conditions normales, ce qui veut dire que le coeur, il est malade, il ne peut pas jouer sa fonction de contractilité, c'est-à-dire de projeter le sang dans l'organisme. Comment ça se manifeste au niveau du physique ? Au niveau du physique, nous avons les signes qu'on appelle les signes périphériques de l'insuffisance cardiaque. C'est à l'examen physique, à l'examen clinique qu'on va voir ces signes. Mais le patient, il va présenter une dyspnée, c'est-à-dire qu'il aura des difficultés respiratoires. Et également, il aura un foie qui va grossir, on parle d'hépatos, mégaïs, et les pieds vont s'enfler, il aura des oedèmes des membres inférieurs qui vont laisser des empreintes. C'est-à-dire, lorsqu'on touche avec le doigt, ça va laisser des traces. Ce sont les signes périphériques de l'insuffisance cardiaque. Et également, dans les poumons, on aura des râles, c'est-à-dire que les poumons seront remplis d'eau. Et quand il va respirer, ça va se sentir, le médecin, en oscultant, va ressentir ces râles-là. Quelles sont les causes les plus courantes qui mènent à l'insuffisance cardiaque? Donc, il faut dire que les causes, la première cause chez nous en Afrique, c'est l'hypertension artérielle. Mais il y a d'autres facteurs des risques cardiovasculaires qui peuvent enterner l'insuffisance cardiaque. Il faut dire que le cœur même comporte trois tuniques. De l'extérieur vers l'intérieur, nous avons le péricarde, c'est le sac qui va entourer le cœur. Après, on trouve le myocarde, le muscle cardiaque, qui assure la fonction des contractilités, donc du nootropisme. Et dans l'intérieur du cœur, nous avons l'endocarde. Lorsque ces trois tuniques seront touchées, elles vont donner l'insuffisance cardiaque. Et il y a d'autres parties du cœur qui vont donner l'insuffisance cardiaque, par exemple les valves. Lorsque ces valves-là, les valves mitrales, les valves aortiques, les valves pulmonaires, lorsqu'elles seront malades, elles vont également donner une insuffisance cardiaque. Mais la première cause qu'on doit retenir dans notre contexte, c'est l'hypertension artérielle, qui est le premier facteur des risques cardiovasculaires, aujourd'hui défini par l'OMS, comme étant une maladie à part entière. Vous avez évoqué tout à l'heure l'examen clinique pour diagnostiquer l'insuffisance cardiaque. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, l'examen clinique chez le médecin, il comporte quatre étapes. Le malade va regarder, on appelle l'inspection. Tout ce qu'il va voir sur le malade, il va le dire. Et puis, il va palper le patient. C'est en palpant le patient qui va voir que les pieds sont enflés. Et lorsqu'il va faire une pression sur les membres, on verra que la pression par le doigt va laisser des empreintes, donc des signes au niveau du pied, ce qui traduit l'édème des membres inférieurs. Et lorsqu'il va palper le foie, on verra que le foie a augmenté de volume. Et en même temps, on va regarder sur la base, au niveau du cou, on aura une tujessence spontanée des veines jugulaires. Les veines vont spontanément battre et c'est ce qu'on appelle la tujessence spontanée des veines jugulaires. Tout ça sont les signes périphériques de l'insuffisance cardiaque. Un médecin, que ce soit l'endroit où il se trouve, il doit pouvoir faire le diagnostic d'une insuffisance cardiaque à l'examen clinique. Alors, une fois le diagnostic posé, comment est pris en charge l'insuffisance cardiaque ? Est-ce qu'on peut en guérir ou c'est une maladie chronique ? Comment ça se passe ? L'insuffisance cardiaque, en fait, c'est un ensemble de signes. Un ensemble de signes, c'est un syndrome. C'est un syndrome, donc l'insuffisance cardiaque est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de signes. Donc, c'est l'éthiologie qu'on va soigner et puis les signes périphériques qui sont là. Dès l'instant où vous soignez l'éthiologie, vous avez soigné la maladie. Et on guérite de l'insuffisance cardiaque parce qu'aujourd'hui, le traitement, il est médicamenteux, il est physique. En plus du traitement médicamenteux, on va adopter une discipline qu'on appelle la réadaptation cardio-vasculaire. Elle comporte quatre étapes. La première étape, c'est l'éducation thérapeutique. Le malade même va être au centre de sa prise en charge par cette éducation thérapeutique qui va lui permettre de connaître sa maladie, connaître les causes. Cette éducation va pousser le malade à prendre ses médicaments pour qu'il soit bon observant et lui-même conduit sa prise en charge avec le médecin qui le suit. En termes de prévention, quelles habitudes de vie vous recommandez, vous, en tant que cardiologue pour maintenir un cœur en bonne santé et prévenir l'insuffisance cardiaque? Merci, madame. Vous me demandez de parler de prévention. Il y a la prévention primaire. Une personne qui ne se sait pas, hyper tendue, diabétique, qui n'a pas de dyslipidémie, elle doit adopter les mesures d'hygiène. C'est de consommer, j'allais dire correctement, pas d'excès. On dit consommer fruits et légumes et puis également faire de l'activité physique et puis également essayer de ne pas trop boire et de ne pas fumer également. Vous voyez, dès l'instant que vous adoptez ces mesures d'hygiène, on s'est dit que vous êtes dans la prévention primaire. Il y a des malades qui sont hyper tendus, diabétiques, qui ont une dyslipidémie, ce qui est connu par la population comme le cholestérol qui a augmenté dans le sang. Ces patients-là, ils doivent adopter la prévention secondaire. Ils doivent suivre les médicaments, ils doivent être bons observants, c'est-à-dire prendre correctement les médicaments. Et puis également, respecter les consultations chez le médecin. Et puis maintenant, ceux qui ont cette maladie chronique qui va se compliquer, ils doivent adopter la prévention tertiaire, c'est-à-dire suivre les traitements et respecter les mesures d'hygiène données par le médecin, être bons observants pour ne pas que la complication entraîne la mort. Et en termes de prévalence hospitalière, vous qui travaillez à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, est-ce que vous avez une recrudescence des cas ces dernières années ou pas du tout ? Quelles sont les tendances que vous observez ? Oui, mais c'est notamment une recrudescence, puisque l'hypertension artérielle doit être traitée en amont et les études donnent les résultats selon lesquels les patients ne sont pas observants. Ils ne prennent pas correctement les médicaments et on sait que l'hypertension va agir sur le cœur, sur le rein et sur le cerveau. On parlera d'insuffisance cardiaque lorsque l'hypertension agit sur le cœur. Donc, il y a une recrudescence. Et l'insuffisance cardiaque constitue le premier motif d'hospitalisation dans nos services de cardiologie, que ce soit à Abidjan, que ce soit dans les autres pays de la sous-région. Alors, vous avez parlé de la non-observation du traitement des patients atteints d'insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qui, selon vous, motive ce manque d'assiduité, je vais dire ? En fait, vous savez, quand vous avez une insuffisance cardiaque, le nombre de comprimés devient un peu excessif. On va vous donner un diurétique pour essayer un médicament qui va vous permettre d'uriner, vous libérer un peu le regorgement d'eau qui est dans votre corps. On va vous donner un autre médicament bétabloquant qui va empêcher que le cœur passe en rythme, en trouble du rythme pour que vous mourez. Et il y a beaucoup de médicaments que vous donnez. Donc, le nombre de comprimés est aussi un facteur limitant. Donc, un facteur de mauvaise observance chez nos patients. Et vous, justement, à l'Institut de cardiologie, est-ce que vous avez adopté face à ces comportements un changement de stratégie ? Comment se passe la relation avec les patients ? Comment vous les motivez ? En fait, nous avons un service de réadaptation cardiovasculaire qui fait l'éducation thérapeutique. Tous les patients insuffisants cardiaques, quand ils sortent de l'hospitalisation, ils reviennent pour une prise en charge, pour essayer d'accentuer leur traitement. Et en ce moment, on leur fait l'éducation thérapeutique. On va leur expliquer leur maladie, qu'est-ce que c'est que l'insuffisance cardiaque. On va comparer l'insuffisance cardiaque à une pompe. C'est pour ça qu'on parle du cœur. Le cœur est une pompe cardiaque, parce qu'elle pompe le sang et le sang s'en va. C'est comme si la Sodeci qui doit vous donner l'eau ne vous donne pas. Vous êtes en insuffisance cardiaque, insuffisante d'eau. Également, si la Sodeci donne que votre robinet ne fonctionne pas, vous voyez qu'il y a trois paramètres qui déterminent l'insuffisance cardiaque. Le premier paramètre, c'est ce qu'on appelle l'appréchage. C'est le remplissage du cœur. En fin de diastole, quand le cœur se relaxe, il doit se remplir totalement. Et quand il se remplit, le deuxième paramètre, c'est la contractilité, le muscle cardiaque. On parle d'inotropisme positif. Il doit se contracter pour faire partie du sang dans l'organisme. Et le troisième paramètre, c'est la post-charge. En faisant partie du sang, est-ce qu'il y a un obstacle à l'éjection du sang ? Donc, sur ces trois paramètres, quand ils sont remplis, vous êtes en bonne santé. S'ils ne sont pas remplis, c'est là qu'on va faire le traitement. Et donc, dans l'Institut de cardiologie, il y a une bonne stratégie de prise en charge de l'insuffisance cardiaque depuis l'admission aux urgences de l'Institut, à l'hospitalisation dans le service de médecine, et puis à la sortie, on va leur prescrire un programme de réadaptation cardiovasculaire parce que dans l'insuffisance cardiaque, le muscle est déconditionné, il est faible, il est flasso, il ne peut pas bien pomper. Un muscle qui travaille s'hypertrophie, dans ces conditions, il ne peut pas bien travailler. Donc, en plus de l'éducation thérapeutique, il faut faire le réentraînement physique pour que le muscle soit tonique, pour qu'il puisse projeter correctement le sang. Et après ça, quelqu'un qui est malade, qui est toujours gravaté, vous avez dit que c'est une maladie chronique, vous n'arrivez pas à bien manger, vous êtes faible, il est faible psychologiquement. Il y a aussi... L'accompagnement psychologique. L'accompagnement psychologique. Ça fait partie de la troisième étape de la réadaptation cardiovasculaire. Et une fois que vous avez accompagné sur le plan psychologique, maintenant sa diète, il faut qu'il mange correctement, il faut savoir lui donner la nourriture pour ne pas qu'après un repas, il décompense sa maladie. Alors, la nourriture, je pense que c'est le péché mignon de beaucoup. Quand on est insuffisant cardiaque, est-ce qu'on a le droit à un régime spécial ? Est-ce qu'on doit abandonner nos traditionnelles sauces, nos plats du quotidien, comme je pense au garba, la sauce graines, la sauce guaguaçu, ce genre de plats, pour des plats type salade, qui ont tendance à effrayer, nos parents ? Non, on ne va pas effrayer les parents. Vous savez, quand vous êtes insuffisant cardiaque, il y a ce qu'on vous restreint et puis il y a ce que vous devez manger. Par exemple, le sel, on va vous dire de manger peu de sel parce que le sel, il est réabsorbé à près de 90%. Et donc, il va donner à la longue les œdèmes. Alors que vous mettez le malade sur un traitement qu'on appelle diurétique, le lazerisme qu'on prescrit, qui va permettre au malade d'uriner pour pouvoir désengroger tout le corps. Mais vous voyez que s'il mange le sel, ce n'est pas bon. Donc, on peut lui dire de manger peu de sel. On lui fait un régime peu salé, comme on le dit, mais il peut manger les autres seaux, mais pas d'excès. Vous savez que dans l'insuffisance cardiaque, on a dit que le foie est gros. On connaît le rôle du foie. C'est une machine qui va fabriquer, qui va dégrader. Et si vous voyez que le foie est malade, il y a aussi d'autres restrictions qu'on lui fait. Dans tous les cas, c'est le diététicien, la réadaptation cardiovasculaire, qui est le deuxième pan de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, se fait avec un réadaptateur. Comme moi, c'est ma discipline, je suis réadaptateur cardiovasculaire. Je travaille avec le diététicien de l'Institut de cardiologie pour améliorer les repas de nos patients qui sont hospitalisés. Et à la sortie, on leur fait une éducation pour la prescription de leur repas. Et donc, il y a un guide qui est bien écrit pour eux. Alors, est-ce qu'il y a des innovations récentes ou des avancées scientifiques dans le traitement de l'insuffisance cardiaque dont vous pouvez nous parler ? Oui, mais l'insuffisance cardiaque, ça dépend. Si vous êtes en stade, je parlais de la classification de la NIA, la New York Heart Association, ça dépend de votre type d'insuffisance cardiaque et puis de la fonction du cœur. Le cœur, il se contracte, il peut se contracter au moins à 60%. Si vous êtes en dessin, on parlera d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Quand c'est très réduit, on essaie de vous apprécier, on va vous entraîner pour remonter un peu cette fraction avec les médicaments. Mais en ce moment-là, si on vous entraîne que les choses avancent, c'est bien, il y a de nouvelles molécules qui sont mises en place, qui améliorent, comme on appelle la fraction d'éjection du cœur, accompagnée de la réadaptation, on gagne. Il y a une étude qui a été faite par votre serviteur qui a montré que la réadaptation améliore de 17% et la fraction d'éjection du ventricule gauche. Et si en cela, vous associez les médicaments comme certains médicaments qui sont là, qui vont améliorer les choses, vous gagnez. Il y a des patients qu'on a vu, le dernier patient, hier c'est ma consultation, il y a un patient que j'ai pris je lui ai donné les médicaments, je le réentraîne à chaque fois, il est passé à 35%. Donc on a amélioré son actif en 6 mois, 7 mois, 8 mois, même en 1 an. Vous voyez, donc le traitement, il est bien codifié à l'Institut de cardiologie parce qu'il y a des experts qui sont là pour ça. Il y a des spécialistes en insuffisance cardiaque. Ça vous dit que l'insuffisance cardiaque, c'est une entité à part. Il y a un diplôme interuniversitaire qui est fait en France sur l'insuffisance cardiaque uniquement. Et à cela, on associe la réadaptation cardiovasculaire. La chose se passe bien, sinon il n'y a pas de problème. Merci M. Kofi Djinguin. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine et professeur agrégé en cardiologie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada